Musique Salade, céleri, épinard ou encore persil, si vous êtes habitant de la métropole bordelaise, pas besoin de faire des kilomètres pour manger local, car la métropole dispose de 176 exploitations agricoles, réparties dans les 26 communes qui la composent. Musique L'agriculture urbaine, comment ça marche ? Musique Direction la commune du Hayan, dans la famille Gratadour, où on est maraîcher de père en fils depuis 4 générations. Ici, on cultive uniquement des légumes de saison, et la vente se fait en circuit court. Dans chaque chapelle, plusieurs légumes différents, puisque comme je fais beaucoup de diversité, pour la vente directe, c'est une nécessité, donc je plante plein d'espèces. Et c'est comme ça toute l'année, que ce soit en plein champ ou en serre, chaque planche est diversifiée. Donc on a les choux chinois là-bas au fond. Là, on a une planche de persil, qui sera récoltée au fur et à mesure tout l'hiver, selon les besoins. Je cultive sur 3 hectares, 70 légumes différents à l'année, de saison, que des légumes de saison, qui représentent à peu près, je fais 180 variétés de légumes, et je vends exclusivement toute ma production en vente directe à la ferme. Le monde agricole métropolitain, de fait, a besoin de l'urbain pour la vente directe, pour les circuits courts, etc., qui sont un atout, notamment un atout économique. Cette économie, il faut la redécouvrir, pour que les enfants de la métropole, les habitants de la métropole, redécouvrent cette sensation, cette notion et cette compréhension de la terre et de ce qu'elle produit. Avec 50% d'exploitation agricole en moins depuis 10 ans, la métropole soutient ses agriculteurs dans diverses actions, pour faire d'eux des acteurs majeurs du monde urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada